C'est bon, on enchaîne donc désormais sur Falcon, on a raté le pistol, mais on va essayer de prendre du plaisir. Mirage, map très 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 appréciée de la part de Oji. Falcon aussi, ils aiment beaucoup cette carte, Maka est vraiment comme un poisson d'allon là-dessus. Aji aussi, je sais qu'il aime pas mal cette carte. NBK un peu moins, je pense qu'historiquement NBK l'aimait pas trop. Mais en général c'est une bonne map, et surtout il y a beaucoup de style de jeu, donc on va regarder un petit peu ce que propose Falcon. Falcon, précision, on est sur des matchs en 1-1 il me semble, c'est les matchs en 1-1 ça ? Quelqu'un peut me confirmer ? Donc si on perd, on n'est pas éliminé chez Falcon, et si on gagne, on n'est pas qualifié non plus. On a eu un petit échange déjà, entre Néofrag et NBK. Chacun s'est mis à 30 et 50 HP. On a gagné un peu de temps avec Néofrag, on bloque la corne. On permet à... On va prendre un mur, on est 2 et demi. Donc là pareil, principe de l'invisibilité. Flame Z est totalement invisible, Fikyu est en train de le bait, donc il va faire un carnage. En plus on a une troisième lame. Flame Z est une merde, parce qu'il s'est montré avant, mais je pense qu'il s'est fait mollo. Donc il devait bouger. Là ça déboule, Fikyu fait un gros kill. Néofrag est invisible, mais normalement il ne peut pas faire de gros dégâts. Il ne peut pas faire de gros dégâts, voilà il en fraque un. On est en 2v2 désormais, les trades sont bien assurés, ce n'est pas trop mal. NBK s'est fait cramer, donc là il doit essayer de se repositionner très vite pour essayer d'aller chercher le deuxième. Il veut vider la corne le plus vite possible, il sait qu'il n'y a plus rien au niveau de la corniche. Donc il va essayer d'aller là pour garder ici, je ne pense pas. C'est très dangereux, parce que Nexa il a un positionnement vraiment qui va faire mal, Nexa. On doit checker, il y a un petit timing qui va se jouer et Adji est dans la merde là. C'est bon, on l'a vu. Donc ! Ok, Adji fait un gros kill derrière, on a désormais Dexter qui est au scout, il ne va rien pouvoir faire. Super rune de la part de Falcon, super rune de la part de Falcon, n'a rien laissé au hasard. Très mythiculeux, très rigoureux, franchement pour le replay, il se serait passé vraiment pas mal de choses. On a Flame Z qui était totalement invisible au niveau de l'area, de la caisse area ici, du balcon. Mais en fait il s'est fait mollo, donc il a été obligé de bouger et en fait il est resté brûlé. Ça a fait que NeoFrag était invisible, heureusement qu'il est au digueule, parce que s'il est ne serait-ce qu'au MP9, au FAMAS, avec un truc qui peut lui permettre d'enchaîner les kills, je vous jure qu'il fait un carnage. Vraiment, ça ne sonnait rien de bon. On a une pause technique désormais, ça peut être long, pause technique sachez-le. Pause technique c'est problème de PC. Problème de PC, problème de son, problème de config, une souris, un clavier qui bug, ce genre de choses. Du serveur, du lag, changement de config, changement de SSD, changement d'écran, ça peut vraiment être long. Mais plutôt pas mal. Vous avez des pronos ? Envoyez-moi des pronos immédiatement. Falcon, OG. C'est une version d'OG que je n'aime pas trop, personnellement. Moi je tiens à le préciser, je ne sais pas. Depuis que justement ils ont perdu NBK, il y a un ADN que j'aime un peu moins. Nexa, je n'aime pas trop moi, c'est jamais quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, Nexa. Je parle compétitivement les gars, je parle vraiment en termes de rythme, de playstyle et ce genre de choses. Je n'ai jamais spécialement kiffé. J'adore Dexter, donc j'ai quand même un peu d'amour pour Dexter. Néofrag est un monstre, sachez qu'il a un IEM de port. Équivalent Spanx par exemple. Maintenant je dis Spanx parce que vous connaissez vu qu'il est chez Vita. FQ, Flame Z, ça n'a jamais été des joueurs aussi moi qui m'ont transcendé. Mais ça joue bien, ça joue quand même bien. On sait jouer ACS de ce côté-là. On les connaît les postes techniques. Là ça met Reddy, donc il y a moyen ça part. Oji Reddy, NBK Reddy, on est bien, on part sur du Reddy. 16-10 Falcon, ok. 16-12 Falcon, 16-13 Falcon. Personne ne voit Oji gagner, vous mettez tous Falcon. C'est un choix de cœur ou c'est un vrai pronostic les gars ? Ouh, superbe smoke ça M. Nathan Schmidt, NBK. Il s'est chié dessus là sur la smoke. Ok, donc on décide d'aller faire une CPL en A. Tout simple, on est 3. On est sous-armé côté A. Il n'y a que Dexter qui est le scout. Attention s'il tague un mec ou deux mecs. Derrière, ça peut permettre à ses coéquipiers Flame Z et Nexa de finir le travail avec les pistoles. On est français. Ah bah bien sûr, Team Falcon ici. On travaille tranquillement. C'est qui le mec dans le mythe qui fait mal ? C'est NBK, tout seul, en 4-1. D'accord, plutôt pas mal. Les échanges se passent plutôt bien. Dexter est tout seul au niveau du spawn. Oh ! Oh ma casque, il vient de lui mettre ! Et ça, c'est tout ce que je déteste. Quand un mec, il te... Je vous ai dit que Néofrag, il ne blague pas. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. C'est Mike Tyson. Genre, une patate, pas deux. Oh là là, Néofrag. Attendez, attendez. La glissade ? Non, pas la glissade. Pas la glissade. J'étais content. J'ai dit, Maka, il les a défoncés. C'est tout ce que je n'aime pas. Genre, les mecs qui viennent, qui te courent dessus comme ça au Mac 10. Comment ça rage ? Ça fait rager, ça. Et derrière, je vois quoi ? Je vois Néofrag qui arrache des gueules. Attention, les gars. Je vous jure que Néofrag a un skill individuel. Mais genre stratosphérique. Il est vraiment très très fort. Très 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 fort. On perd du temps. C'est très très bien pour nous, ça. 10 secondes de diffuse. Ça y est, un contact a été lancé. Oh, il y a une Néofrag. Néofrag. Et Mizuta qui vide. Oh là là, mais les skins ! Mais les mecs ont des skins de ouf ! Pour l'exclamation, K-drop, les gars. Le lien, Malek CSGO, vous avez 50 centimes offert. Vas-y, vas-y. Mettez du case opening, c'est sponsorisé, bien évidemment. Vous le savez, je n'ai jamais fait de sponsor. Mais là, on a accepté. Parce que ça peut être bien. Ils ne m'ont toujours pas payé, d'ailleurs. J'attends le paiement. Mais j'en parle quand même. Voilà, mes frères. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc de ce que vient de mettre Néofrag. Alors, petite rapide sur le BR. Non, non, non. C'est un fake. C'est un fake tranquille pour mettre un peu d'activité. Regardez. Oups là là, ça aspire. Regardez, ça aspire. Regardez comment ça aspire. Regardez comment ça aspire la défense. On est quatre côté B. Enfin, il y en a un Window, un Cornish, un Dexter qui sent déjà que ça pue le fake. Donc, on va y en A. Si on accèle tout de suite, Nexa est tout seul. Nexa est tout seul. Et on a Dexter qui va arriver hors de position. Il a un sniper, donc il peut faire le travail. NBK, très important là, ce qu'il va nous proposer NBK. On a du contact. Ça y est, on a du contact. Adi, très important. Il vient de faire le kill. Grâce à Mizuta, on a un trade. On a Monsieur Néofrag qui fait le kill sur NBK qui a voulu s'infiltrer. Ça part un peu dans tous les sens. Mais il y avait de l'idée. C'est plutôt pas mal ce qu'il vient de développer. L'idée était bonne. Le manque d'exécution, le manque de timing, le manque de réactivité s'est fait ressentir. Et derrière, on n'est pas paqués. On y va tout seul un peu isolé. C'est vraiment dommage. Il faut faire des dégâts maintenant. Il faut faire tomber un, deux mecs. Il faut jouer là. Dexter, très très bon. Dans un point d'appui au niveau du spawn. Il joue très passif. Il a la WAP. Il ne prend pas de risque. On attend que les smokes se dissipent pour amorcer la retake côté CT. On en prend zéro risque. On en fait un. Non, on n'en fait même pas côté Mizuta. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il a arrêté de tirer parce qu'il pensait... Voilà, on fait deux. Fais-en trois, piton. Fais-en trois. Fais mal. Fais mal. Fais mal. Arrache-moi une tête. Arrache-moi une tête. C'est bien dommage. De bien jouer de la part de OG. Qui récupère en plus le kit pour pouvoir aller diffuse dans les temps. On conserve un AWAP et une AK. Mais l'idée est bonne. On veut mettre du rythme. C'était pas mal. J'ai trouvé que l'exécution était un peu trop décousue. Que la sortie rend pas de AG. Et c'est qui qui est sorti avec AG, les gars ? C'est qui ? C'est AG et qui DOT ? C'est qui qu'il a revenge ? C'est Mizuta ? Mizuta était un peu trop en retrait. Il était... C2, je crois qu'il était dans le sandwich. Il a bait un peu, là, Mizuta, je trouve. C'est Mizuta. Ok, ça bloque tranquillement. Nexa au contact avec le MP9. On est toujours axé CTRL-A. Regardez, on est toujours axé CTRL-A. Mizuta a essayé de contre-temps pour potentiellement surprendre Nexa. Ça passe pas. Ça ne passe pas. NBK qui vient de se faire smoke. Peut-être qu'il a été vu NBK, je pense. Et là, on travaille tranquillement. Qui c'est qui lead les gars chez Falcon ? C'est NBK, non ? Je pense que c'est NBK, là. De ce que j'ai vu, qu'il soit en 4-1 comme ça, ça veut dire que ça doit être lui, je pense. J'aimerais la confirmation. C'est bien. Maka a lâché. Maka a lâché le lead. C'est NBK. Moi, je pense que c'est sûr que c'est NBK. En deux rounds, tu le vois tout de suite. Là, l'infiltration window du round d'avant et celle corniche sur NBK, justement. Ça se voit qu'il redirige le jeu sur lui constamment. Tout de suite, tu le sens quand il sait qu'il est selon les plays. Là, voilà. Redirection A, NBK passe devant. C'est lui qui prend la première ligne. Donc, c'est lui qui donne le rythme. C'est bon, les gars. Allez, vas-y. Follow, follow, follow. Dans la smoke, dans la smoke, dans la smoke. Vous voyez, c'est ça, en fait. Mec, ça a le écho hunter qui nous fait un petit 4K pour farmer ses stats et pour faire croire que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, les gars. Attention, c'est un bon joueur. Mais on connaît les mecs qui mettent des R-Max dès qu'il n'y a plus de gilet pare-balles. On connaît. On connaît. Et Nexa fait partie de ces mecs-là. Je vous le dis. Allez, round d'armée. Maka a du sniper. On est bien équipé un peu partout. On a de la smoke, on a de la flash pour essayer de travailler. Il y a déjà deux smokes qui sont partis au niveau du mid pour justement smoke top mid. Oh, la chatte ! Oh non, je suis dégoûté. Non ! Ah, j'ai une tête ! NBK qui a voulu mettre de l'activité tout seul sur sa prise de mine pour potentiellement créer un peu d'espace. A laissé infiltrer Corniche ou je ne sais quoi. Et ça n'a pas été concluant. Qu'est-ce qui se passe désormais ? On est 4. On a très peu de stuff. Dexter, très, très, très actif sur cette rempart. Oh là là, OG, ils aiment cette rempart. Regardez le setup Nexa et Dexter. Premier 1, c'est le setup Fallen. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Fallen qui a inventé ce setup qui l'a démocratisé avec la grande époque de Luminosity, SK Gaming et ensuite MIBR. C'est Fallen qui prenait la ligne ici qui déposait justement un mec au rifle là. Bah là, c'est une variante. C'est un ici et un là pour pouvoir justement avoir l'info au niveau de la part et Nexa qui en fait un. Dexter qui arrive à se repositionner. Mizuta qui arrive à s'infiltrer derrière. Faut accélérer là ! Faut prendre des espaces ! Bordel ! Les gars, c'est les français, je suis frustré. Sachez-le. Je vais faire preuve d'un peu plus de... Moins d'impartialité parce que je suis émotionnellement impliqué que j'ai envie de les voir gagner. Et voilà. D'habitude, quand je fais des analyses, je suis un peu plus objectif. Mais quand il s'agit des français, je suis un peu plus dur, vous le savez. parce que j'ai envie de les voir gagner. Là, je suis un peu dégoûté. Là, j'ai envie encore d'insulter Mizuta qui fait des pas chassés, qui bloque sa ligne sur la gauche, qui n'enfonce pas l'espace, qui ne rentre pas dans le T1, dans le Taz. Faut rentrer sur le BP. Faut aller pousser Dexter. Faut vraiment aller lui aspirer l'espace. On accèle. Ndk toujours face devant. Regardez. Ça se voit que c'est lui qui lead. Tout de suite. C'est lui qui lead. C'est toi qui, quand tu mènes les hommes, en général, piton qui arrache une gueule. On récupère une arme en plus. On est 4v4. On peut le mettre, les gars. Il y a un monde où on le met. Attention, pas d'erreur, Mizuta. Pas d'erreur. Pas d'erreur. On ne lui en veut pas. C'est de la malchance. On se fait arracher. Le retake est super propre. Le retake est super propre. On a voulu, bien évidemment, aller au contact parce qu'on a des guns. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est avancer de la smoke. Là, il y a une smoke, ok ? Il y a une smoke ici. Donc, en fait, Mizuta, il veut se rapprocher parce que ses potes commençaient à arriver genre là. Là. Et donc, Mizuta veut faire la même chose pour que dès que ça sort, dès que ça sort, il y ait un gros, 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 gros mouvement de bagarre ici pour justement assurer le plus de trade. Peut-être pas gagner le rune, mais essayer de faire des trades. Et au final, ce n'est pas bon. OG joue parfaitement. OG joue vraiment parfaitement, les gars. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a de l'argent ? On a full money. Est-ce qu'on prend de la WAP ? Est-ce qu'on ne prend pas de la WAP ? Là, ça discute. Vous voyez, petite pause d'hétéro. Voilà, c'est très bien. Ça discute. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez des solutions, vous ? Qu'est-ce qui a été un semblant de victoire chez nous ? Le contrôle mid avait plus ou moins réussi quand on a fait la split B. Les phases de genre A étaient bonnes dans l'idée, très mauvais dans l'exécution, très mauvais dans les réactions, dans les timings et dans la synchronisation. Il y a eu du bait. Il y a eu du bait, on va dire les choses. Il y a eu du bait. Donc, soit on continue d'aller en A, mais cette fois, il faut y aller. Il faut y aller avec des couilles. Parce que là, on est en train de se chier dessus. Il faut dire les termes, on est en train de se chier dessus. Sinon, contrôle map, middle et ce genre de choses. En général, je pense qu'un joueur comme NBK va aller lancer du contrôle map middle. C'est quelqu'un d'assez calme, d'assez réfléchi et qui construit du jeu qui ne va pas se laisser submerger par ses émotions avec des batailles d'ego et dire « Ah non, on va en A, on le rentre dedans. » Moi, je suis plutôt l'inverse. Apex aussi, c'est plutôt l'inverse. NBK, toujours un qui passe devant. Vous voyez, il y a un cross de smoke, on saute dedans. Vous voyez, le move d'NBK, c'est Gogol Land. C'est ce que fait Apex, par exemple. Mais c'est le leader, c'est quand on passe devant, ça fait la chef, sauf qu'il faut revenge derrière. Et Mizuta, bien revenge derrière. Donc voilà, pour ceux qui se demandent le rôle de Mizuta chez Falcon, on peut voir qu'il est en deuxième, troisième, quatrième de ligne, qu'il est tout le temps dans les refrags. Donc c'est très, très bien pour les stats, ça. Mais je pense que ça va frustrer NBK sur le long terme, croyez-moi. Jouer comme ça, en général, ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps. Tu trouves que c'est une bonne équipe, Falcon ? C'est une excellente équipe, Falcon. Vraiment, ça joue très, 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 très bien. Depuis l'arrivée de NBK, justement, et Mizuta. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On a investi le A. Piton a pris connecteur. Oh là là, on n'a pas de chat, frère. Eh, vas-y, tout à l'heure, c'est l'autre qui meurt dans les smokes. Nexa a déjà renfermé derrière. Un peu de trigger discipline. Ok, il arrive à en faire un. Maka qui fait un gros kill dans la smoke. On a un peu de chatte noix. Non, 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 ça part en couille. Encore une pause d'hétéro. Voilà, pour, encore une fois, redéfinir ce qui se passe. Pourquoi, comment. Ok, les gars, on a dit qu'on faisait le contrôle mid. La prise en A, le machin. Ça ne se passe pas très bien. Est-ce qu'on met plus de caractère ? Est-ce qu'on continue ? Il faut trouver des solutions. L'historique de Falcon, là, ils sont au Major, quand même. Ils sont qualifiés au RMR Major, donc ce n'est pas des noobs. Ils sont champions de France aussi. Ils ont battu Hit dans le championnat de France. C'est l'équipe numéro 1, 2 française. Voilà, t'as Vitality numéro 1 et après t'as Hit et Falcon. C'est les deux équipes. Voilà, ils sont top 30 HLTV les deux. Ficu qui joue très très bien. Dexter qui vient foudroyer Maca. On veut mettre du rythme. Python qui arrive à faire assurer un trade. Mizuta, il faut faire le kill. C'est dommage. Neo-Frac en fait deux. Mais non ! On est 2v3. On a bloqué la window. On est désormais... Donc en 2v3, NBK s'est fait arracher avec une grosse HE. Python également. Lui aussi n'a pas trop d'HP. On ne peut pas amorcer la bombe. Nexa qui ne laissera même pas le temps à Python de se repositionner et pouvoir amorcer la bombe. On se retrouve en 1v3 désormais pour NBK. Ça va être très compliqué. En face, on a de la WAP. On est full HP. On arrive à se repositionner pour aller renfermer. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Le round d'avant, il y a eu pause. Les gars, on est en live. On est bien d'accord. Je ne suis pas en replay ou quoi que ce soit. Je ne l'ai pas vu le match. On est en live. On le voit, le round d'avant, il y a eu une pause. Je vous ai dit quoi ? NBK, il ne va pas perdre normalement son sang-froid. C'est quelqu'un qui va construire le jeu, qui va call du control map. Sauf qu'il a vu que sur son control map, pareil, ça s'est chié dessus. Il n'y avait pas trop de revenge et tout. À chaque fois, il doit passer devant et tout. Et là, clairement, pour moi, Falcon, ça manque d'énergie. Ça manque de couilles. Ça manque de confiance. Ça manque de rentre dedans. Ça manque un peu de bagarre. Le jeu à la française, quoi. Le jeu à la française, 4-1, revenge, fort, individuellement et ce genre de choses. On peut voir qu'NBK, il fait du 1-8. Il est à la ramasse complète au niveau des stats, mais que systématiquement, il est passé devant et qu'il n'y a même pas de revenge derrière lui. Ou alors, il y en a un, mais il est assez tardif. On voit qu'il y a Maka qui est en 4-9. Pareil, est-ce qu'il a eu le temps de s'exprimer à la WAP et tout ? Pour le moment, pas trop. Haji, qui est là, qui subit. Mizuta, qui a en 10 kills. Donc, les gens, ils vont dire « Mizuta, c'est le seul là qui fait des kills et ce genre de choses. » Alors que, désolé, mais il bénéficie quand même de beaucoup d'espace qui a été géré par ses coéquipiers. Une sortie en A grâce à Haji, une sortie middle grâce à NBK, une sortie underpass grâce à NBK. Donc déjà, il y a 3 situations où Mizuta ne meurt pas et capitalise sur un sacrifice de ses coéquipiers. Par exemple, d'accord ? Par exemple, je persécute personne. On est clairement pour Falcon. On veut que ça gagne, mais il faut trouver des solutions. Il faut essayer de réfléchir. Il faut trouver les meilleures méthodes aussi. La méthode... Et on est en live. S'il y a le major en jeu. Donc, on est à l'instantané. On a 15 secondes pour trouver des solutions. Donc, on a essayé de call du contrôle maplant. Ça n'a pas fonctionné. On a essayé d'aller accélérer sur le B. Ce n'est pas trop ça non plus. Donc là, on met un peu d'activité sur le mid. Sauf que Flame Z, il ne se fait pas trop bait. On va faire un stack en B sur une de temps. En gros, si j'ai bien compris. Nexa qui casse bien les couilles. Avec Dexter en A. En général, ce binôme fonctionne très bien. Là, pour l'instant, sur le A. Flame Z qui a fait une rotation au niveau du connecteur. Donc, c'est très très bien là. Parce qu'on est isolé. On est isolé là. Là, on peut accélérer. On peut accélérer. C'est très bien. Il faut aller prendre l'espace maintenant. Il faut aller pousser l'espace. Il faut aller pousser. Il faut aller pousser. Voilà. On a du refrag. Et NBK. Bien joué. NBK, il va prendre l'espace. Ok, il va se repositionner. Il va se smoker les pieds. On bloque le market. Flame Z qui est au niveau de la window. Regardez. Flame Z, il est où ? Il est là dans la window. NBK qui a une position très complexe. 3-V4. C'est hyper tendu, les gars. C'est hyper tendu. Et on le sait. On va essayer d'aller contre-temps. Comme le col de tout à l'heure. Sauf que regardez. Ça va être le train-train. Ça va être le train-train. On n'a pas l'équipement. Et on y va encore une fois un par un. NBK qui arrive à en faire un. Un V4. Un V3 par exemple. Maintenant pour Maka. Il en fera même pas un. Parce que Néofrag lui casse la bouche. Vraiment, Néofrag, il est trop fort. Je vous le dis. Ce mec-là est monstrueux. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive toujours pas. Ça manque de trade. Vous voyez ? On fait du 2 pour 1. Donc on se retrouve 3 V4. Après on refait du 1 pour 1. Donc on se retrouve encore en infériorité numérique. Et Maka à chaque fois. On perd encore un mec. On perd encore un mec. On perd encore un mec. Et derrière on se retrouve un V3. Donc on est systématiquement en infériorité numérique. Les phases de retake. Les phases de discipline. De rigueur. De calme. De simplicité de jeu de la part d'Audi. Sont très très bonnes. Et ça est très très fort sur les extrémités. Pour le moment. C'est très très fort sur les extrémités. Et Fikyu là par exemple. Il a très bien joué sur son B. Il a assuré un double kill. Voilà. Donc là maintenant on va jouer sur la WAP. On bloque le mid. On investit. Voilà. Adjik qui s'est fait un peu carboniser au niveau du A. Très certainement qu'il a pris de la HE. Ouais voilà. Il a pris de la HE. Il a pris moins 50. Maka qui prend de l'espace. Qui veut prendre les devants. Bien joué ça Maka. Allez. On en fait 1. On est 5 V4 désormais. Le mid est investi. Le contrôle a été lancé. On va essayer d'aller. Je sais pas. Maka. Voyez on fait un round sur Maka. Et NBK en binôme. Voyez hop. Mizuta tu gardes ça. Vous en A. Vous bougez pas. Laissez nous faire. Voyez ce que je veux dire. Les deux joueurs les plus expérimentés. Les plus intelligents. Les plus complets. Les plus polyvalents. C'est en train de travailler. Et voyez ce qu'il y a en train de se passer. Là clairement je vous le dis. C'est ça le call. Et NBK qui prend encore une fois le risque. Qui meurt. Parce que Dexter très intelligent. Contre temps. Le connector à une minute. Dommage Maka lâche la ligne. Il va essayer d'y aller. Et regardez Maka encore une fois. Il le sait qu'il est là. Il sait qu'il a été cramé. Il décale. Putain il n'y a pas de chat. Flamzeet va l'entendre. Flamzeet va l'entendre. Maka se cogne. Maka fait le kill encore une fois. 4v2. Maka refais pas le kill. Contre ta gros merde. Je vis le match. Les gars je suis avec eux. Je suis à Rio avec eux. Je vous le dis. Gros rune. Et on peut dire merci à Maka et NBK. Encore une fois. Qui ont permis. Bon bien évidemment. Il y a Piton qui fait 2 kills. Il y a Adi qui fait 1 kill. Mais il met tellement d'activité sur le mythe. Sur le connector. Le kill sur la corne est fabuleux. Ça prend de l'espace. Maka qui fait le gogol justement. D'aller prendre justement l'initiative. D'aller encore une fois pousser. Mettre de la pression. Qui fait reculer Flamzeet. Et ce genre de choses. Qui permet justement à Dexter. D'être focus ici. Il se fait contre temps au niveau de la pente. Il se fait contre temps au niveau de la parte. Notamment avec Piton. Notamment avec Adi. Qui arrive justement à capitaliser sur le kill derrière. C'est très bien joué. Et on peut voir que les hommes ont pris les choses en main. A.k. NBK et Maka. Pour que vous sentiez tout de suite l'ADN et la différence. Et NBK toujours. Il est en 3-10. Il est mort 10 fois. Comme une chèvre. Voilà. Et vous pouvez voir que des fois. Tu fais des games. C'est jamais de ta faute. Allez 7-4. Il faut aller chercher un 5ème et un 6ème round. Ça ferait bien du bien ça. Un 5 et un 6. Donc là on change de rythme. On change de rythme. NBK tout seul sur le mid. Maka qui l'a accompagné. Qui lui a mis de la flash. De la smoke etc. Pour l'accompagner. On laisse les 3 joueurs moins expérimentés. Je vais dire les 3 noobs. Mais je vais pas abuser 3 noobs quand même. C'est mes frérots. Adji et tout. C'est la famille. Surtout qu'ils sont trop forts. Mais voilà. On les laisse. On se repositionne. On essaye d'y aller. Voyez. Tu vois NBK tout seul. Il veut mettre son activité. Pour justement. Après numériquement. Les laisser. Et Piton qui entraîne leur flash. Et il faut sortir. On joue encore une fois sur la web de Maka. En flash support. Il est Piton. Ça s'appelle de la flash support. Quand on sort. Elle est dans leur dos. NBK vient de mourir au niveau du mid. Parce qu'il a essayé de contre-temps. Il se fait péter le cul. Mizuta vient de se faire revenge. Lui aussi. On est 3v5 désormais. Flame Z. C'est une grosse épine dans le pied. Parce qu'on a rien pour aller le dézoner. On a rien. Et en plus on est en one way. Côté spawn pour Nexa. Très mauvais rune. De la part de Falcon. Très mauvais rune. On n'a pas de solution. On n'y arrive pas. Le rune d'avant. Il est réussi. Parce qu'il y a l'exploit individuel de Maka. Il a l'énorme prise d'espace. De sa part. Où aller. Et comment vraiment déloger ces mecs là. Au niveau de l'argent. Ils sont pas si bien que ça OG. Mais là. Ça va faire 8 à 4. Nous on sera pas trop bien non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On va les save. Maka va save. Comme ça on a encore un rune bonus derrière. Et on peut buy les deux derniers. Mais là. J'ai pas de solution. Peut-être de la CP à la. Mais non le A. On s'est fait tout en torpillé. Les runes en B. A chaque fois on plante la bombe. On s'est fait retake. Les runes du mid. A chaque fois il n'y a jamais eu de revenge. La seule fois où on est passé. C'est justement quand Maka fait l'exploit individuel. C'est compliqué. C'est vraiment 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 compliqué. T'es une machine Malek. T'inquiète mon frérot. Inezox. On aime le jeu. On aime CS. Et surtout. On fait de l'analyse. Tu vois. C'est important de transmettre quand même. Pas mal de connaissances. Pas mal de compétences. Et comme ça les gens prennent du plaisir. Apprennent beaucoup. Et moi c'est ce que j'aime. Splita. Bah regarde. Là encore une fois. Ça veut y aller. Rentre dedans. Rentre dedans. Rentre dedans. On est 4 en A frérot. On est 4. Il y a du trade. C'est un carnage. C'est un carnage. On va en plus se fermer dans le Tetris. Là on veut y aller à Lego. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là ça y est. On est plus lucide. C'est les 3 premiers rounds. Qui font mal. Qui se payent maintenant. Vous voyez. Tout ça là. Où là il n'y a pas de revenge. Il n'y a pas de revenge. Il n'y a pas de revenge. Bah là maintenant tu es frustré. Tu fais des calls de. Allez les mecs. Il faut juste le rentrer dedans. Vas-y on met des shots. On se revenge. Go les mecs. Mais c'est du faux. J'ai fait ça. Je suis tombé dans ces pièges là en LAN. Je suis tombé dans ces pièges là. Dans des matchs pro. Il faut rester le plus lucide possible. Le rythme il faut essayer de l'avoir en début. Pas à la fin. Tu ne peux pas reverse aussi facilement. Surtout des mecs comme OG. Qui ont l'air bien en place là pour le coup. Dexter a l'air très solide. Regarde Dexter encore une fois. On va en A. Et le autodirecteur qui me fait de la merde. Là on fait du trade. Là on fait du trade. Et Nexa qui gagne du temps. Qui gagne du temps. Qui gagne du temps. Mais qui sera bien évidemment revenge. Maka et Mizuta arrivent à faire des kills chacun à leur tour. On est 3v3. Bombe plantée. Attention. On n'a pas énormément de stuff non plus. Néofrag qui va faire beaucoup de mal. Parce qu'il va renfermer derrière. Maka. Bien joué ça Maka. C'est ça qu'on veut Brian frérot. 3v2. La bombe n'est pas encore plantée. Il reste 1 minute 20. Beaucoup de sang froid. Beaucoup de discipline. On attend les erreurs. Pourquoi ? Parce que ça fait peur. Là il ne reste pas beaucoup de temps. On ne peut pas se moquer ici. On ne peut pas se moquer ici. On peut se moquer nulle part. Donc on est forcément mis en échec et on a peur. Parce que ça va créer de la parano de ce côté là. Et surtout prendre la ligne ici. Donc là maintenant Adji s'il plante la bombe il prend le risque de s'exposer ici. S'il plante la bombe ici il prend le risque de s'exposer de la jungle. Donc là il faut planter la bombe. Prends wall spawn. Allez. On retake. On est en parano. Ça c'est une phase de paranoïa. Parce qu'on n'a plus de stuff. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de gagner du temps. De dire vas-y Maka garde le cul et ce genre de choses. Et surtout Mizuta très important. Là ce qu'il va devoir jouer. Garde ton cul Mizuta. Tu n'as que ça à faire tes deux potes sont en train de gérer la gauche. Garde la droite je t'en supplie Mizuta. Garde la droite je t'en supplie mon frère. Allez s'il te plaît. On va juste regarder. 2v2. Adji a une flash. Mais il ne peut pas la cramer sa flash. On se moque la part pour essayer d'amorcer la retake côté Oji. On a une ligne côté Maka. On sait qu'on a une info là-bas maintenant. Il va cramer il est mort. Il est mort. Il sait de gagner du temps. Encore une fois il joue intelligemment. Bien joué Adji. Monte sur l'échelle. Garde du temps. Garde du temps Adji. 5v5. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. 9 à 5. Oh mon dieu. Maka encore magnifique. Très gros round de Maka. Il brûle. Il est là pour gagner du temps. Il est là pour gagner du temps. Il reste dans la mollo. Il reste dans la mollo. Il reste dans la mollo. Il sait que le mec en face a in a wap. En plus il sait que c'est Dexter. Donc il a une ligne. Il essaie de lui bait le shot. Il essaie de lui bait le shot. Il essaie de lui bait le shot. Après il y va. Il s'en fout. Il est mort. Mais il a fait gagner 3 secondes de backup. Adji pareil. Il est invisible. Soit il est au niveau de la smoke. Soit il est là invisible. Il arrive à mettre un gros shot sur un mec. Moi je serais monté l'échelle. J'aurais fait le gogol. Mais très bien Adji. 9 à 5. Mizuta qui vient de faire un gros entry. Je l'ai raté. Je ne sais pas où. Mais on est bien. Dexter qui est en train de se faire timer. Regardez Dexter qui est en train de se faire timer. On arrive à investir le connector. On changeait de rythme. Vous voyez là. On met beaucoup plus d'agressivité. Beaucoup plus de rythme. Beaucoup plus d'ego. De confiance. On joue maintenant un peu plus décomplexé. Délibéré. Boum. On y va. On fait les trades. Voilà. Et on fait un peu de la gogol côté Maca. Et ça passe. Parce que NBK derrière est en double lame. 4 v2. Le BPA est investi par le connector. La split height est une très bonne solution. Adji va pouvoir aller contre temps maintenant. Pour aller bloquer justement les rotations de la corne. Les rotations de l'under. Les rotations de la window. Parce que NBK est au niveau du connector. Donc là il va pouvoir jouer tous les deux ensemble. Et eux tous les deux ensemble. Voilà. Lui NBK il est là que pour faire du bruit. Vous voyez. Voilà. Et Adji fait le travail. Super side. 9 à 6. J'achète. 9 à 6. J'achète. 9 à 6. J'achète. Les gars. Si vous pouvez me donner un coup de main. C'est maintenant sur Twitter. Je vais tout simplement tweeter. Que on est en live. Et qu'on fait une analyse. Donc si vous pouvez juste aller sur Twitter. Tout le monde. Et dire qu'on est en live. Stream. Live. Analyse. En direct. Major. CSGO. Voilà. Boum. Si vous pouvez tous retweeter. Ça serait super cool les gars. Et je remercie mon ami Che Gue. Pour l'abonnement. C'est super cool. Merci les gars. J'ai tweeté. Donc si vous voulez aller sur Twitter. Et retweeter. Pour donner un peu de soutien. De visibilité. Ça fait toujours kiffer les gars. Mon dieu. Quel game. Quel game. Quel game. C'est la France les gars. Là je vis le match. On est en direct. Je le répète. Je le répète. D'habitude je fais des analyses. Bon. Je vois pas les matchs. Mais c'est différent. Je connais les résultats. Là. Là on vit. Là on vit le match. Il y a une qualification en jeu. C'est pas un match de Noubar. Faire un petit point scoreboard quand même. Avec Dexter en face. Qui nous broie. Flame Z qui fait un gros. C'est homogène un peu partout. Neofrag qui a été monstrueux. Nexa qui est seulement en 9-11. Mais il nous a fait très mal. Et surtout il a farmé aussi un round anti-écho. Très important. Côté terreau. On a Mizuta qui a 13 kills. Qui je trouve. Qui je trouve. N'ont pas forcément autant d'impact. Que ce qu'a pu produire. Maka notamment. NBK aussi. Avec ses prises d'espace. Etc. Selon moi. Python fait une grosse grosse game. Attention. J'ai pas parlé de Python. Mais il fait une grosse game. Ce joueur est juste. Ce joueur est bon. Ce joueur est complet. Je vous jure que ce mec m'impressionne. Depuis son arrivée. Depuis son arrivée justement chez Falcon. Je le connaissais moi déjà. Dans la scène française. Avec Unicorn of Love. Etc. Quand il jouait avec les allemands. Et tout. Mais. Depuis son arrivée chez Falcon. Gros gros step up de ce mec là. Donc je comprends qu'il ait été conservé. Et encore une fois. Aujourd'hui. Bah. Il a rien. Il a rien à envier. A des gros joueurs. Croyez moi. Il fait vraiment. 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 Très très bien son taf. Adji. Pas sollicité. Fait une game timide. Pas nul. Pas bon. Pas mauvais. Pas très bon. Voilà. Adji. Timide. Sur cette game. Timide. Maca. Très très fort. Très important. Prend de l'espace. Doit prendre des risques. C'est pas son job. C'est pas un à wapeur d'aller sauter dans la window et ce genre de choses. Peut-être que je suis biaisé parce que c'est mon pote de ouf que je l'adore. Peut-être que je le défends un peu trop. Mais pour moi c'est pas à lui de le faire. Et il l'a fait. Et ça a été en plus bankable. Ça aurait pu être à double tranchant et qu'il meurt. Et je l'aurais insulté de tous les noms. Vous le savez très bien. MBK 5-14. Il était en 0-10. Il est mort dix fois de dos. Dix fois de profil. Dix fois en premier. Dix fois parce qu'il traverse une smoke. Dix fois parce qu'il passe devant tout le monde. Exactement comme Apex. Il fait des moves de go-gole pour essayer de donner de l'énergie. De donner du tempo. De donner du rythme à son équipe. De donner de la confiance. C'est comme à l'époque de Jules César ou je ne sais quoi. Et que t'avais des généraux qui passaient devant tout le monde. Et qui disaient allez pour la patrie. Let's go, let's go, let's go. MBK je le vois comme ça. Il est en défenseur de l'étendard. Et il est vraiment en train de pousser tout le monde. Donc moi j'ai envie de dire Adi go step up. C'est un joueur du site CT. Adi c'est un joueur qui est un des meilleurs fixes au monde en France. Des meilleurs fixes français. Selon moi. Et donc qui est capable justement de faire des gros plays en défense. Notamment plus qu'en attaque. Donc là pour moi c'est là où il va s'exprimer. MBK pareil. En défense normal il va faire le taf. Le read, le support. Il va faire son taf de ouf. Maka à la WAP. Là je veux voir comme il a fait Dexter. Je veux voir du snipe à droite, du snipe à gauche. Et on peut le faire les gars. 6 rounds. Entero. On peut le faire. On va juste croiser les doigts qu'on mette le pistol. Et partir sur un 9 à 9. Ça me ferait très 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 plaisir. Les équipes sont ready. 15 secondes de freestyle. Et c'est parti désormais. Envoyez-moi s'il vous plaît vos pronostics. Malek est en roue libre. Malek est en train de vivre le match. Malek est en train de te transmettre de l'énergie. Malek te réclame un abonnement immédiat sur ma chaîne Twitch. Overtime, mon cœur ne tiendra pas. Si on va en overtime, mon cœur ne tiendra pas. Encore une fois, on peut voir NBK aux baguettes. Prendre de l'espace. Prendre des initiatives. Prendre énormément de risques. Pour justement libérer beaucoup d'informations. Et il va se repositionner. Mais attention, ça fait peur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ça fait peur. On va sur un split A. On est plutôt bien pour le split A. Mais là, NBK, j'ai peur qu'il fasse l'excès de vitesse. Et mon dieu, que ça fait peur. Parce qu'il prend moins 96 dans la bouche. Maka. Faut pas qu'il lâche non plus. Il va vider. Il a vidé la neuzo. On sait qu'il y a un point d'appui en A. On sait qu'il y a des mecs connecteurs. Il va essayer de vider pour la repositionnement. NBK est mort au niveau de la molo. Il va vider le A. Fiquiou lui arrache la tête. Gros round de la part d'Oji. Double groupe d'attaque. Et un point d'appui en rampe. Qui a bien joué. Mizuta qui vient de décalquer. Allez Mizuta. Allez Mizuta Yaji. C'est parti. 2 et 3 c'est jouable. La bombe n'est toujours pas amorcée. Ils n'ont pas de smoke. Ils n'ont pas de flash. C'est la même chose. Oh la la. Fiquiou. C'est dur. C'est dur. Allez Piton. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Fiquiou. Il a fait un 4K. C'est enculé. Allez on force. On prend un scout. On arrache deux têtes. Et on est bien. Allez s'il te plaît. Un abonnement T3. Ah bah oui Silborne. Au moins. Fiquiou. Fiquiou. Je vais l'enculer. Je vais l'enculer. Fiquiou. On a forcé. Petit scout. Piton. Qui va décaler pour Jiggle. Ok. Il s'est fait arracher la gueule par Dexter. Dexter nous fout droit. Dexter nous broie comme des... Allez Macao Scout. Petite ligne dans l'under désormais. Je kiffe Dexter. Moi aussi. Mais là je le déteste. Là c'est mon ennemi. Là c'est notre ennemi national. NBK a pris l'info avant. Il sait qu'il dit à NBK qu'il y a R. Neo frag attend patiemment. Il attend bien la flash. Il a cramé le mec. Il va aller le bouffer maintenant. Oh là là. Maca qui vient d'arracher une tête avec justement Mizuta. Qui est venu en support au niveau de la corne. Sauf qu'on arride que le B était libre. Parce que Mizuta est là. Et on accède justement sur l'espace. On est 3v3 pour assumer une retake. Pas de kit. Pas d'armement. Pas d'équipement. Ouais. On a peur un peu de la kitchen. Allez. 3v3. 40 secondes. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'il va se passer ? À part un exploit. Faut aller save. Je préviens au cas où. Mizuta va se faire arracher. Et encore qu'il arrive à lui péter le front quand même. Il le met à 1hp. C'est injouable. Si Mizuta avait pu faire l'exploit de le tuer. Adji et... Ouais. Adji peut fermer un peu là. Il peut fermer l'exit. Et faire un ou deux kits. Surtout sur Dexter qui est low. Donc il va devoir reculer Dexter. Sauf qu'il va être aidé par Fikyu je pense. Ouais. Fikyu arrive au niveau de l'appart. Si c'est Fikyu qui prend la première ligne en plus. Ok. Il y a un MS qui part. C'est pas trop mal. Et Fikyu il meurt. Bien joué Adji. On fait un peu des dégâts économiques. 11 à 6. 11 à 6. Il faut prendre l'abonnement mon ami Sardobex. Il faut nous aider. Il faut donner de Prime frère. C'est comme ça qu'on aide les petits streamers comme moi. Point d'exclamation Prime les amis. Vous avez un mois gratuit et 6 mois si vous êtes étudiant. Ça c'est le plaisir de Amazon qui nous met bien. Mais vous inquiétez pas qu'ils vont nous douiller derrière. Il y a bien un moment où ils vont nous prendre notre argent. Allez Maca arrache une tête. Non putain la flash est bonne. Le contrôle map d'Oji est bon. Ça joue lent. Maca développe. Middle il voit rien. Ça y est il a cramé un mec under. Il peut pas aller le jouer. Neo frag fait très 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 bien son travail. Vraiment le contrôle map. Vous voyez la différence. Tout de suite côté OG. Tous les contrôle maps ont été lancés middle. Depuis le pistol on a investi le mid. On développe. On prend l'incorne. Une douze. OG il est là. Boum 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 boum. Ça respecte trop académique. Trop académique notre jeu français là. Faut sortir des clous. Faut prendre ses responsabilités. Quitte à ce que ça nous coûte la game. Mais au moins on n'aura pas de regrets. Parce que là on laisse beaucoup trop d'espace. On laisse développer. Là ils sont en train de se regrouper en 4 ans sur le B. Ils vont débouler sur Mizuta. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent là Mizuta ? Ils vont se faire arracher la gueule. Voilà. Allez on va prendre une autre ligne. Mort. Voilà et le B est investi. Merci au revoir. Et on va écho encore une fois les Kevlar et les Scouts. Je comprends pas comment c'est possible de délaisser le mid autant. D'avoir un mec qui s'infiltre corniche. 4 mecs en B. On est reculé comme ça. C'est pas la faute de Mizuta. C'est pas la faute machin. Mais c'est pour vous donner des solutions. Mizuta au lieu de jouer ici avec une ligne très 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 reculée. Ça veut dire avoir une info tardive sur l'explosion. Être sur le tank. Être sur le balcon. Prendre une ligne tout au fond. Pour justement mettre des patates. On est en écho. On a rien à perdre de toute façon. Jouer avec cet ADN. D'être vraiment comme ça passif. Je suis pas convaincu que ce soit la solution. Surtout contre des mecs qui répondent là individuellement en termes de skis. On va réussir à conserver une AK. On va réussir à conserver une AK côté piton. Une Galil. Une Galil pardon. Oh là là c'est dur. C'est dur. J'arrive mes frères. J'arrive. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Là on prend les espaces au niveau de l'appart. Sauf qu'on va débouler sur Mizuta en B. Ça va être dur. Ça va être dur. Mizuta. Allez. Il en fait un. Il se repositionne. Il se fait arracher la tête avec piton. On est fait du 1 pour 1. Maka il est en 3ème ligne. Mais on sait où il est désormais. Et il y a la mollo. Superbe kill de la part de Maka. Petite smoke. One way. J'espère qu'il va prendre un petit quelque chose. Oh là là. On fait attention. On fait attention. Maka qui a touché Ficu. Non. Non c'était NBK qui avait tête le mec. Là c'était Balcon. On lui met de l'espace. Merci NBK. Merci NBK. Merci NBK. Merci Maka. Merci NBK. Merci Maka. On est back in the back in the game les gars. Back 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 to back in the game. HP Maka. 100 HP Dexter. 100 HP frérot. Tu crois quoi toi ? On n'est pas ta salope. Dis lui. I think 30 ish. Vas-y Maka il respecte frère. Moi j'aurais marqué 150. Je me dis 150 frère. Tu m'as même pas touché gros noob. C'est la guerre psychologique aussi les gars. Ça fait partie de ça. Allez on saute dans le mid Maka. On respecte pas le contrôle map. Les gars je souffle coupé. Je vis le match. Aïe. Aïe aïe aïe. Voilà on lâche. On lâche. Petite flash pour mettre de la pression. Néo frag. Merci. Reflash. Et là NBK va les vider. NBK bien joué. Faut vider sa ligne en haut. Faut vider sa ligne en haut. Bien joué. On arrive à se repositionner. C'est bien ce que vient de faire. Les gars NBK Maka. Binôme. De ouf. Que ce soit en terreau. Ils sont au four et au moulin. Je sais pas si ça existe comme expression. De nos grands darons là. Mais je la ressors pour vous faire kiffer. Pour vous montrer que j'ai un peu de vocabulaire quand même. Au side CT. Pareil. Binôme. Face de jeu. On prend le mid. On prend l'under. On repositionne et tout. C'est pas mal. Oji ils foutent quoi là. Depuis tout à l'heure. Ils sont dans un contrôle map. On le sait. Tu vois. Il y a Néo frag qui arrive. Under pass à 50 secondes. Une minute. Donc. NBK. NBK et Maka. Tout de suite ils réfléchissent. Vas-y. On fait un flash pick under. Frérot et tout machin. Voilà. Voilà. Et on les encule. On les encule. Là où il est tout qu'il est. Mais toi t'as 60 ans aussi. C'est normal. Tu connais cette expression frère. Moi je suis pas sûr. Tu vois. Je donne des trucs de vieillard. Mais je suis pas sûr. Oh là là. Saxel en B. Saxel en B. Saxel en B. Je vais péter mon câble. On va prendre un 2v4. Merci Mizuta. Merci Mizuta. Il rattrape les conneries de Piton. Qui s'est fait surprendre. On a Dexter désormais. Qui est en 1v3. La bombe n'est pas amorcée. Il a plus le temps. Allez on court. Allez. J'ai de la peine pour Mizuta. Il y a du retard chacal. C'est normal. C'est normal. On a du délai frérot. Il y a du délai. Sur la GoTV. Les droits d'exclusivité appartiennent à des chaînes qui ont payé les droits. Normalement il me semble. Et donc ils ont le droit d'avoir 2 minutes d'avance sur nous. Qui font du watch party en GoTV. Donc moi je suis en direct. Donc je la vis en direct la game. Mais me spoil pas les scores frérot. Toi normalement t'as 2 minutes d'avance. Donc tu dois avoir 2 rounds d'écart quoi quasiment. Ils ont fait 2 rounds en plus. Je sais qu'il tep frérot. Mais je vais te ban. Laisse nous vivre le match frérot. Enfin s'il te plaît. On a full éco. Piton qui est en train d'envoyer une petite patate. J'aime bien. On a voulu jouer avec le feu avec Néofrag. On s'est fait arracher un bras. Il lui reste 11 HP. Allez pas de glissade. Pas de glissade. Il est temps de mettre de l'argent de côté. Parce que franchement on a pas du tout une économie plus bonne. On a perdu 2 armes ici. 3 armes ici. Il faut au moins conserver 3 armes. Au moins. Piton qui rate un shot. Il est en train de se faire surprendre. Mizutak en fait 1. Mizutak en fait 2. Puis 3. Et finition de Piton. Qui en font 2 et 3 chacun. Mizutak en fait un gros score. 20 kills. 20 kills. Et rappelez-vous de son side terreau. Qui était vraiment très moyen. Et pour le coup là en défense. Je vous l'ai dit. Mizutak, Adji. C'est des joueurs de défense. C'est des joueurs qui s'expriment. Qui sont des très bons fixes BP. Et ce genre de choses. Mizutak c'est une fraude. Il est au garde à vous contre de l'écho. Ah ouais. Après ça forme un peu les stats contre de l'écho frère. 107 d'ADR frère. C'est pour ça que les noobs viennent sucer Mizuta gros. Eh tu penses quoi de Mizuta ? Moi je regarde des matchs. Je vois qu'il a pas l'impact qu'à NBK frère. 5. On va excellent à Adji. Allez c'est à toi Adji. C'est à toi Adji d'en faire un. C'est à toi Adji d'en faire deux. C'est à toi Adji d'en faire quasiment trois. C'est pas mal. Le boulot est fait. Le boulot est fait. Maka a voulu go goal. Il a tout de suite été mis en échec. Vos boosts go boosts go boosts pitons. Putain réactif frérot. Dexter qui va faire mal. Je l'avais pas vu. Oh le renard. Mizuta qui a réussi à faire un kill à la grenade depuis le spawn. Piton sait qu'il y a un mec dans son cul. Et on sait qu'il y a un mec là-bas mais elle est pas plantée pour lui. Mizuta prend l'espace va prendre la bombe. Voilà c'est vidé. Mizuta on est bien. Oh il a vu le gun. Pas posé pour toi. Vas-y Mizu. Lâche pas. Lâche pas gros. Voilà Dexter gros baiter. Mais qu'est-ce qu'il tartine cet enculé. Je craque. Je craque. Je craque. On perd des armes. On perd des armes. On gagne des rounds mais on perd des armes. Regardez notre argent. C'est pas la folie. Lui il a plus d'argent. Lui il a plus d'argent. Lui il va s'acheter un AWAP pour Maka. Ou Maka va devoir drop à NBK. On est à poil. On est à poil les frères. Pause des terreaux. Oui faites une pause. Réfléchissez. On vous voit les gars. On n'a aucune frayeur. Je fais genre dans le stream pour faire l'acteur. Pour me faire monter la sauce. Je suis serein de ouf les gars. Je vous le dis. Je vais faire un ulcère là dans pas longtemps. Mais je suis serein. Tu veux le score phase sprout bro ? Vas-y on voit. On voit. On voit. On voit. C'est important parce que ça ça va définir les adversaires de Vitality. De Falcon. De Hit. Notamment. Malek tu dégustes le match. Ah frère là je vis. Là je vis. Tu sais on est pour les français. Je pense que c'est. Il n'y a que ceux qui font des watch parties avec moi. Qui savent un peu l'énergie que je donne. Là c'est la première fois que je fais ça moi en direct. Au moins vous voyez à peu près comment je vis les matchs. En réalité. Tu vois quand je vous dis je regarde les matchs. Que je suis pour les français. Même si je les démolis dans des analyses. Même si je les démolis dans des reviews. Dans de l'actu et tout. J'ai le coeur. Il est tout le temps pur. Tu vois parce que je veux que les français y gagnent. Dans tous les cas. Je veux qu'ils me donnent tort. Je veux qu'ils me donnent raison. Je veux dans tous les cas que la France moi brille au plus haut point tu vois. Mais je reste objectif des fois. Et je l'ai. Putain Makai. Fais la imp. Allez Adji s'il te plaît. Fais le. Fais le. Fais le kill. Bien joué Adji. 3 kills. Je vous ai dit quoi Adji ? Je vous ai dit quoi ? Que c'est un joueur. C'était exceptionnel. C'est un gros 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 comeback là. Dexter qui a voulu go-gole. Qui s'est fait tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Cadnassé mis en laisse par NBK. On a Piton derrière qui va verrouiller. Vas-y Piton. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Voilà Piton. On est 3v1. La bombe ne peut pas être amorcée. Pas de smoke. Pas de flash. On a de la formation. Mizuta qui décalque. Maintenant on fait un bon side CT les gars. Franchement on fait un bon side CT. Merci no fixe BP. Je vous jure que merci no fixe BP. Mizuta très solide sur le B. Hadji très solide sur le A. Je vous le répète. Hadji est un des meilleurs fixe français. Et ça depuis très très longtemps. Vraiment il a pas mal de lacunes. Mais il a des progrès à faire dans plein de compartiments du jeu. Mais sachez qu'en défense vraiment en CT pur sur sa zone. C'est un mec qui est extrêmement extrêmement fort. Et il fait beaucoup de kills. Voilà Dexter qui a essayé de faire un petit pic. Il a été vu. On l'a quand même touché. Est-ce qu'on se doute que c'est un sniper ou est-ce qu'on s'en doute pas ? Ça c'est important parce que Dexter a toujours cet effet de surprise. Dexter est vraiment stratosphérique. Vraiment le niveau qu'il a c'est ouf. Petit run boost. Oh là là le petit leg est derrière. Finition de la part de Fikyu qui revenge. NBK qui va aller justement combler ça. Non. Non NBK. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as gagné deux majors frérot. Oh mon dieu heureusement que Piton est venu à l'aide. Il a chié sur son tapis frère. Comment j'ai eu peur. Oh comment j'ai eu peur. 12 à 12. NBK il a tremblé là. NBK il a tremblé là. Allez c'est parti. NBK a gagné deux majors. Vous confirmez. Un avec LDLC. Un avec NVS. Allez Maka. Il se fait se moquer. Il tombe. Il a raté le saut. Il peut pas. Il va garder l'under. Néofrag qui est déjà au niveau de la corne. NBK et Piton qui l'ont renfermé. Le connector et la short. Piton maintenant qui fait du bruit. Ouh là 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 là. Néofrag il me fait peur. Néofrag il me fait peur les gars. Néofrag il me fait peur. C'est bon on a l'info sur lui. Aïe aïe aïe. Néofrag. Putain. Il est trop fort. Oh là là. Et en plus il a l'info sur Adji derrière. Ça va. Oh il peut rien faire. Gros. Néofrag. Néofrag a gagné le round tout seul. Et on essaie d'aller chercher la WAP pour Dexter en plus. Quel round de Néofrag. Phénoménal. Néofrag il s'est... Aïe. Là Néofrag à lui tout seul. Dinguerie. Dinguerie le round que vient de faire Néofrag. Allez 13-12. C'est tendu. Là c'est tendu. On peut les reset. Ça brûle. Oh des beaux dégâts. Mais Fiquiou fait le kill quand même sur NBK qui a voulu prendre l'info à part. Nexa est déjà dans le connector. Maka le sait. Maka le sait. Maka l'a entendu. Mais il peut pas la jouer cette ligne. Elle est trop difficile. Elle est trop 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 difficile. Au niveau du sniper. Avec une ligne headshot. One way dans le connector. Piton qui en fait un. Nexa qui va arriver à revenge. On est toujours en infériorité numérique. Désormais 3v4. Avec... Regardez Adji qui va être tout seul. Oh là là. Il va se faire partouser. Il va se faire partouser. Il y a 3 points d'accès où il y a tout le monde. Et Adji arrive à faire un kill sur le mec connector. Il reste là au niveau sang froid. Oh là il attend. Petite ligne. Beaucoup de sang froid Adji. Bouge pas. Il va se repositionner au niveau du défaut. Voilà. 3, 2, 1. Il va monter. Peut-être. Dommage. Il gagne du temps. Mizuta et Maka qui arrivent à faire un kill. On est en 2v2. Ça va être dur maintenant pour amorcer la bombe quand t'es héros. Faut jouer passif. Tranquillement. Dans des bonnes conditions. Est-ce qu'on a le temps de repartir ? 40 secondes. Est-ce qu'ils vont avoir les couilles de repartir ? Est-ce qu'ils vont avoir les couilles de repartir ? Est-ce qu'ils vont avoir les couilles de repartir ? Mizuta va fermer. Va fermer tout de suite. Va fermer tout de suite. Ferme. Ferme. Ferme Mizuta s'il te plaît. Non c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais ça va créer de la parano. Ça va créer de la peur. Il y en a un qui va lâcher je pense. Restez à 2. Restez à 2. Mais non. Arrêtez pas maintenant. C'est bon. Maka a vu l'info. Mais non. Mais non. On peut pas perdre un 2v2 comme ça. Je suis dégoûté. Mizuta aurait dû fermer. Mizuta aurait dû fermer. Mizuta quand il est là. Il court middle. Il ferme ici la télé. Comme ça il sait que c'est du A. Maka peut prendre une position où il a pas peur. Parce que là on est reculé, reculé. On les laisse. On est passif. On leur donne l'espace. Ils ont pas de smoke pour planter la bombe. Ils ont pas de flash. Ils ont pas de mollo pour isoler des zones. Ils ont rien. Ils doivent venir BP. Ils doivent planter les bombes. On prend des lignes reculées comme ça frère. Putain. On va se chier dessus là. Autant le round d'avant. C'est Néofrag qui fait un exploit de ouf. Qui débloque la situation à 12 à 12. Autant ce round là. Maka. Non. Adji je trouve que sur le BP il fait gagner du temps. Mais derrière après il doit aller jouer ses duels. Et derrière le 2v2 est très mal joué. Ça doit renfermer la map pour justement libérer de la zone. Libérer de l'espace. Libérer de l'information. Donner de la confiance. Ou alors jouer et faire un pari. Dire on reste à 2 en A. On reste à 2 en A. Et on joue un retake en B. Tant pis. On fait le pari. Là tu peux pas rester le cul entre deux aises. Au milieu de la map. Pour verrouiller le A. Pour pas verrouiller le B. Enfin je... Là je suis dégoûté là. Regardez notre bail. On a du MP9. On a du digueul. Qu'est-ce que tu veux gagner avec ça ? Qu'est-ce que tu veux gagner avec ça ? Ah donc Dexter pareil. Du boost etc. Donc ça c'est méta maintenant. Le fait de ce boost ici. D'avoir la visue là. On le sait. Maintenant qu'on met des doubles smocks au niveau de la window. Les mecs sautent. Jouent énormément le connector. Etc. Donc ce boost là maintenant c'est constamment. Voilà. Mounesi le fait beaucoup aussi avec G2. C'est vraiment la méta quoi aujourd'hui. Allez. NBK. Ah Neofrag. A une minute. Toujours à une minute. Il commence à renvoyer Neofrag. Avant ça il fait rien. Voilà. Il va y aller. Donc 3, 2, 1. Maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ça ? Neofrag under toujours. Dexter et Nexa ça boss. On essaie d'attendre des réactions. Il n'y a rien. On sait qu'ils n'ont pas d'argent. Donc on veut y aller calmement. On smoke ici. On mollo justement le contact. On sait qu'il y a un mec window. NBK va se repositionner. Ça va débouler Corniche. Et on est très mal placé. NBK. Très mal placé. Regardez Mizutai tout seul. Avec un jiggle. Avec sa pose de merde. Comme d'habitude. NBK essaye de go-gole pour essayer de faire un hero play. C'est trop tard. Hors de position. Hors timing. Hors rotation. La lecture de jeu d'Audi est parfaite. La lecture de jeu de Falcon est éclatée au sol. Le positionnement et le choix tactique de Falcon est nul à chier. Les deux fois où Mizuta a dû réceptionner en sous-équipement. Quand il était au digueule. Les deux fois il s'est mis dans cette ligne headshot. Qui n'a jamais été concluante. Quand t'es en écho. Quand t'es en sous-équipement. Prends des risques. Va sur le tank. Va sur le balcon. Prends une longue ligne. T'es au digueule. T'es au digueule bordel de merde. Mets toi ici. Joue le digueule là. Mets tes grands headshots de loin. Je ne comprends pas ces lignes de Zub. Je ne comprends pas. Moi ça je ne comprends pas. Il est tout seul. Après bon. Je n'ai pas envie. On ne va pas jeter la pierre à Mizu. Il est tout seul. On fait un choix. On fait un pari. D'aller à 3A. NBK prend un peu d'espace à droite à gauche. Pour essayer de prendre de l'information. Mais on laisse tout seul Mizuta. Il est dans une situation tellement difficile. Je dis qu'il doit jouer les duels. Mais il ne peut pas jouer les duels. En réalité il est tout seul. Il est en 4-1. S'il est 1. S'il meurt. Les gens vont lui dire que c'est sa faute. Parce qu'il a joué les duels. Et là il est trop passif. Donc je lui en veux. Parce qu'il est trop passif. C'est une physionomie. C'est un choix. C'est une idée du collectif. Il respecte l'idée du collectif. Donc en vrai de vrai. Je ne peux pas lui en vouloir. Au moins sur ce round là en tout cas. Sur le round d'avant. Ils étaient 2 ou 3 je crois sur le B. Il y avait Piton. Donc là dessus je peux lui en vouloir. Mais là maintenant non. Et OG. Les nerfs ont lâché. Les nerfs ont lâché pour Falcon. A 12-12. Neofrag qui fait un place de malade. Qui débloque totalement la game. Et là maintenant on y va en retard. Et là maintenant on veut y aller. Changer de rythme. Prendre un peu de l'agressivité. Sauf que voilà on veut protéger ça. Dexter nous terrasse. Dexter nous terrasse. Et maintenant c'est ligne de merde au niveau du headshot. Et encore c'est que de l'activité. C'est que de la pression qu'on lui met là à Mizuta. C'est fait pour qu'il crache sa smoke. C'est fait pour qu'il crache sa mollo. On va même pas y aller. Là Dexter il a été démoniaque. Il a enfoncé le crâne de Piton dans un cercueil. Il a mis Mizuta à un HP. Il lui fait cracher son stuff. Il crée de la panique. Regardez ce qui est en train de se passer. Et pendant ce temps là Neofrag. Toujours le même casse-couille. 1 minute 0-2. Il commence à y aller. Au niveau de l'under. Du travail connector. Du travail de la window. Ficu qui reprend sa GA tranquille. Qui reprend son Pit. Sa rampe. Voilà. Et là on y va. Tranquillement. Belle partie de la part d'Oji. On peut s'en vouloir. Falcone avait fait un beau comeback. Mais les nerfs ont lâché. C'est la classe mondiale. C'est la différence de classe mondiale qu'il y a entre ces deux équipes. C'est la différence qu'il y a entre les grosses, 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 grosses teams. C'est le nerf. La solidité. Les nerfs. Les choix. Le positionnement. Mizuta qui arrive à faire 1 kg de jiggle. 2 kg de jiggle. Ça suffira pas. 16-12. Belle maîtrise dans l'ensemble de la part d'Oji. Un meilleur side CT. Mieux maîtrisé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait 9-6. Ils ont fait 9-6. Pistol. Après il y a eu un beau comeback. On a vu Maka beaucoup plus libéré. Adji très fort. Mizuta très fort sur son B. Et derrière là les nerfs ont lâché. Néofrag là il a débloqué tout le jeu. Néofrag a débloqué tout le jeu ici. Ça a créé, ça terrorise en fait. 12-13. T'es terrorisé. La peur de gagner. La peur de finir. La peur de responsabilité. La peur de prendre les initiatives. De prendre une ligne. De se repositionner. De faire un call. De prendre des choix. De prendre des décisions. De dire booste-moi ici. Je veux aller là. C'est du B. C'est pas du B. D'avoir du read. D'avoir de la lecture de jeu. De le communiquer à ses coéquipiers. Je pense que c'est ça derrière. Moi en tout cas. De ce que je vois. Et c'est vraiment très 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 dommage.